Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel photoshop où je vous propose de continuer sur l'habillage de texte et aujourd'hui nous allons faire un texte en fourrure alors de quoi nous avons besoin nous avons besoin déjà d'installer une brosse alors des brosses il y en a ici que je vous laisserai en téléchargement et comment installe-t-on une brosse dans photoshop et bien bien sûr photoshop est fermé là c'est pour la démonstration je vais aller dans mon disque dur là où sont mes programmes programme adobe votre version de photoshop il ne vous reste plus qu'à prendre la brosse et de faire un glisser déposé dans le registre dans le dossier des brosses de photoshop on referme tout on rouvre photoshop et la brosse est installée bien nous avons besoin d'autres choses nous avons besoin aussi de alors de faire un petit motif donc je vais faire fichier ouvrir et je vais aller chercher une image de fourrure comme ça en noir et blanc on va prendre celle-ci ouvrir je vais faire un petit réglage luminosité et contraste pour bien augmenter la la vision la des poils ok et je vais aller dans édition utiliser comme motif on va lui donner un nom on va l'appeler fourrure voilà elle est en jpeg alors ça prend le jpeg le bmp ça prend à peu près tout à le png donc je n'ai plus besoin de ça je le ferme non ça je fermer mon exemple et je vais faire un nouveau fichier nouveau document donc 1280 par 720 ça c'est la taille que je prends et qui correspond aux vidéos vous pouvez prendre n'importe quelle taille voilà on va enlever l'affichage extra et la première chose qu'on va faire c'est un texte donc on va prendre une police on va la mettre en noir ce sera mieux on va prendre une police assez large donc on va écrire zèbre on va le placer ici j'ai changé la police celle ci ne me plaît pas trop donc double clic sur le t donc prendre une police un peu large voilà ça c'est très bien ça c'est franclac gothique c'est parfait voilà attention à ce que vos lettres ne soient pas trop espacées trop resserré pour l'effet donc si c'est le cas fenêtre on va dans caractère et dans caractère ici on peut régler la taille de notre police et ici on peut régler l'écartement des lettres bien entendu il faut sélectionner le texte voilà voilà là je resserre là j'écarte voilà comme ceci c'est très bien donc ça en fonction de votre police faites en sorte que les lettres ne soient pas trop collées les unes sur les autres ensuite je vais prendre ma baguette magique je vais sélectionner le texte ça sera mieux je clique sur le blanc je fais sélection intervertir et je vais ici pour en faire un masque là dans ce petit symbole ajouter un masque de fusion voilà c'est fait bien maintenant je vais importer une image de peau de zèbre voilà comme ceci en glissé déposé je vais la réduire un petit peu par rapport au texte elle n'a pas besoin d'être trop grande voilà mais il faut qu'elle dépasse la taille du texte ça c'est très important il faut qu'elle déborde de chaque côté du texte et je valide bien ensuite je vais prendre ici mon masque sur le texte alors avant ce que je vais faire c'est que je vais pixeliser la peau de zèbre donc je clique droit là pixeliser le calque ce sera mieux là le masque ici je vais le passer au dessus sur la peau de zèbre pof voilà c'est fait bien ensuite je récupère je sélectionne mon texte je vais dans ici texte et je fais créer un tracé de travail ici dans le tracé je l'active voilà je reviens dans mes calques je me mets sur le masque ici je vois que le masque est sélectionné parce qu'il est entouré de blanc je vais aller voir ce que j'ai comme pinceau donc ici j'ai une brosse celle-ci avec une épaisseur de 45 je vais aller dans fenêtre et cette fois-ci je vais aller chercher forme je vais enlever transfert lissage forme de la pointe on est à 1% en pas dynamique de forme ici je vais désactiver la pression de la plume parce que je n'ai pas de tablette graphique voilà variation de l'angle on va le pousser l'arrondi on va le réduire un peu arrondi minimal on s'en fout voilà forme de la pointe voilà le pas si je augmente le pas voilà j'ai de moins en moins de poils si j'augmente le je diminue le poils le pas j'en ai plus ok en taille on est donc en 45 on va voir ce que ça donne donc ça étant fait je peux fermer je vais prendre maintenant l'outil de sélection directe ici la flèche noire je suis bien sur le masque je sélectionne clique droit contour du tracé et ça me demande avec quoi je vais le faire donc avec le pinceau vous voyez que j'ai le choix entre plein d'autres choses le crayon la forme la gomme les tampons les correcteurs l'éponge non nous c'est le pinceau donc forme avec le réglage qu'on vient d'apporter et je réponds ok et voilà je peux maintenant soit si je trouve qu'il y en a pas assez revenir sur mon tracé et puis changer les modifications de ma forme soit trouver que ça convient je vais virer le tracé de façon à ce qu'on voit ce que ça donne je reviens sur les calques et cette fois-ci je sélectionne la peau du zèbre calque style de calque option de fusion on va lui mettre du biseautage et estampage alors en fonction de ce que vous voulez voilà ça va donner un petit peu de volume ok on va donc en fonction de ce que vous ferez régler la taille et la profondeur pour pas que ça soit non plus trop trop vilain euh réduire l'opacité du blanc sinon on a quelque chose de trop clair mais ça en fonction de ce que vous ferez ça ira au pas et réduire un petit peu le noir pour pas avoir quelque chose de trop sombre voilà bien maintenant je vais faire une incrustation de motif et le motif c'est ce que j'ai chargé en commençant c'est à dire la peau ici et je regarde ce que ça donne en fonction voilà alors incrustation ou produit opacité plus ou moins forte on peut prendre aussi incrustation voilà ok je vais faire ok je vais pixeliser tout ça pour pouvoir après refaire les trous dans le B et le E et le R donc je reprends mon outil pinceau cette fois ci en gomme et je vais aller comme ça refaire un petit peu de toujours avec la gomme fourrure voilà et on va enlever ça alors voilà il ne me reste plus qu'à faire mon arrière plan et j'ai fait des lettres en fourrure voilà je vous laisse tout le nécessaire pour reprendre cet exercice je vous dis à bientôt pour un prochain Korea je vous dis à bientôt pour un prochain panel Sous-titrage FR ?